Je voudrais commencer par Marseille. Avec vous, Bernard Meignet, plus de la moitié des atteintes à la laïcité recensées le mois dernier, le sont à cause de vêtements comme l'Abaïa. Dans votre académie, est-ce que c'est le cas et ça se manifeste comment ? Alors ce n'est pas le cas ici, j'ai regardé les chiffres exactement. Entre le mois de janvier et le mois de mai, nous avons eu 22 cas signalés de port d'Abaïa pour 75 cas d'atteintes à la laïcité. D'accord. D'autre part, ce que l'on voit très clairement, c'est qu'à Marseille, il y a environ 6-7 lycées qui sont objets véritablement d'une cible d'instruments islamistes qui cherchent à manipuler un certain nombre d'élèves. 6-7 lycées sur 117 de l'académie, et je vous ai donné le chiffre d'élèves qui ont été priés d'enlever leur Abaïa sur plus de 100 000 lycéens. Donc il ne faut pas minimiser cela, le cas est très réel. Il est évident qu'il y a un sujet, mais au regard des chiffres que je viens de vous donner, on peut tout à fait maîtriser cela. Quelle est la règle lorsqu'une jeune étudiante collégienne, lycéenne, se présente avec un Abaïa ? Alors la règle est très simple, il s'agit de l'application de la loi, et vous l'avez dit, le ministre a réuni l'ensemble des rectrices et des recteurs avant-hier à ce sujet pour rappeler ce qui a été dit depuis très longtemps. La loi vise en particulier les signes et les tenues. Or il est clair qu'en prenant une Abaïa, une jeune fille entend manifester ostensiblement, c'est le terme de la loi, une conviction religieuse qu'elle cherche à imposer d'une manière ou d'une autre aux autres élèves de l'établissement. Alors concrètement, comment les choses se font ? Cette élève ne pourra pas, c'est absolument impossible, participer à une classe. Elle ne pourra pas suivre l'enseignement ordinaire. Mais la loi prévoit une phase de dialogue avant un possible conseil de discipline. Donc cette jeune fille entre dans l'établissement, mais elle est immédiatement dirigée vers une salle où elle se retrouvera seule avec le chef d'établissement ou un professeur qui va lui expliquer le sens de la loi, parce que très souvent la loi est mal connue, lui demander au bout d'un certain temps de bien vouloir respecter la loi. Ce qui est le cas le plus habituel, et je dois dire que la plupart du temps les parents désapprouvent... Je vous écoute attentivement évidemment Bernard Beignet et j'entends parfaitement ce que vous dites. Là pour le coup vous l'énoncez de manière extrêmement claire. Vous dites que la baïa est une tenue portée pour manifester ostensiblement une conviction religieuse qu'elle cherche à imposer. Mais ça me paraît très théorique au regard des témoignages que l'on a reçus, qui sont des témoignages de surveillants, qui sont des témoignages de professeurs, qui disent que quand il y a un, deux ou trois cas, c'est évidemment possible, et dans ce cas on applique ce que vous venez d'énoncer, mais que la plupart du temps il y a trop de cas et que donc ces jeunes filles rentrent tout à fait dans l'établissement et qu'à force c'est devenu une habitude. J'ai aussi reçu des témoignages ce matin même sur RMC. On a de nombreux témoignages de tous ordres et vraiment ce débat fait non seulement beaucoup réagir, mais avec des points de vue assez divers. Mais on a des témoignages comme celui de Vincent, qui est professeur des écoles dans le Finistère, qui dit je confirme la présence nouvelle de tenues de ce type. De nombreux élèves arrivent dans notre établissement en abaya. Dans notre cas, ils doivent se changer et un échange est fait avec ses élèves. Mais on a aussi le cas de Sébastien, qui a 44 ans, qui est chauffeur de bus dans le Val-d'Oise, et qui dit ma fille est surveillante dans un collège du Val-d'Oise, elle est confrontée à ceci chaque jour. Elle a demandé plusieurs fois, suite aux consignes données, que l'élève enlève l'abaya, mais elle a été menacée à la grille et à la sortie du collège. Alors concrètement, vous interrogez le recteur d'Aix-Marseille, je vous ai donné les chiffres. Bien sûr. Je vous attestais que ces phénomènes n'existent pas dans l'académie d'Aix-Marseille. Simplement parce que, très fermement, je l'ai rappelé dès la rentrée au chef d'établissement, et qu'il y a un lien de confiance très étroit. Et j'ajoute bien une formation des personnels à tout cela. Après, je n'ai aucune compétence sur le reste du territoire. Non, mais ce que je trouve intéressant, en tout cas, et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais vous entendre, c'est qu'il semblait y avoir un flou juridique, ou un flou sur la loi ou sur la règle. En vous écomptant, il n'y a pas de flou pour vous. Clairement, l'abaya est donc une tenue qui tend à manifester ostensiblement une conviction religieuse, et cela s'est interdit dans l'enceinte d'un établissement. Mais c'est les ministres de ce gouvernement. C'est « Monsieur et madame, je demande ». Alors, M. Le Maire, c'est « Je demande, s'il vous plaît, aux entreprises qui font des profits extraordinaires d'en faire un petit peu moins. Je demande, s'il vous plaît, peut-être d'augmenter un peu les salaires. » Il ne se passe jamais rien. Donc, ils vont demander, encore une fois, comme d'habitude, aux grandes concessions autoroutières, « S'il vous plaît, faites un effort, elles ne le feront pas. » D'ailleurs... Elles vont faire un petit effort, mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Il faut avoir le passe, il faut payer en chèques vacances. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'alinières, beaucoup d'astérix. Le journal Marianne a publié au mois de mars un rapport qui démontre que M. Macron, quand il était ministre de l'Économie, Mme Borne, quand elle était directrice de cabinet au ministère de l'Écologie, avait organisé le fait que les concessions, les sociétés autoroutières puissent faire des profits gigantesques et extraordinaires. Que leur rentabilité a été de 12%, je crois, alors qu'elle était prévue de 8%. Ça, c'est la réalité de la politique qui est mise en place. Donc, maintenant... Il faudrait les renationaliser tout de suite. Mais bien sûr. Pour vous, il faut nationaliser. Les autoroutes, elles ont été privatisées dans des conditions désastreuses. Et vous avez aujourd'hui des gens à qui on dit « faites des efforts », mais ils sont en train d'augmenter le prix des péages. Et dans le même temps, ils s'en mettent plein les poches. Ils se font des profits qui sont des profits en autoroutes. Les concessions gigantesques, je le rappelle, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Oui, mais pas par nous, en l'occurrence. Et je pense que ceux qui l'ont voté doivent avoir du mal à se regarder dans la glace aujourd'hui. Manuel Bompard, je voudrais que vous regardiez et que vous écoutiez ce reportage de Véronique Fèvre sur BFM TV à l'entrée de collège et de lycée à Lyon. Écoutez ces jeunes filles à propos du port de l'Abaïa. « Sur 30, on doit être 16, 18 sur 30 élèves à apporter des abayas, même des pas voilés. Une vingtaine, on est, au moins. » « Il y a quelques profs qui nous regardent mal ou des trucs comme ça. Il y en a. Mais après, c'est... » « Il y en a aussi un qui a osé parler, en fait. » « Des professeurs, désarmés devant ces lycéennes. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a accepté de nous parler face caméra. Mais sous couvert d'anonymat, ils nous affirment que volontairement ou non, les élèves qui portent l'Abaïa font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. » « Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes, surtout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. » « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Je pense que, comme chaque année, quand on a envie de détourner l'attention sur des sujets sociaux qui sont au cœur de l'actualité, on cherche à inventer une nouvelle polémique pour s'en prendre aux musulmans. » « C'est inventé, ces témoignages ? » « Je ne vous dis pas que le témoignage est inventé. Je trouve que l'écho médiatique que vous donnez à ce sujet me paraît totalement disproportionné. Je ne sais pas si vous n'avez pas trouvé de piscine cette année ou de plage pour parler du Burkini. Donc, vous avez trouvé les abayas. Et je pense que les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique. Vous voyez ? » « De la chair à canon médiatique ? » « Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce que vous faites en permanence. Et je pense que c'est assez insupportable. » « Donc, vous ne pouvez pas en parler ? » « Non, mais je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je ne suis pas obligé. » « Si, vous êtes en train de dire que si on en parle, c'est uniquement pour en faire de la chair à canon médiatique. » « Je pense que vous donnez un écho médiatique à ces polémiques qui me paraît totalement disproportionné. » « Vous avez entendu la jeune fille. » « Je pense que vous avez entendu la jeune fille. » « Je pense que vous donnez un écho médiatique. » « Je pense que vous avez entendu la jeune fille. » « Je pense que vous avez entendu la jeune fille. » Merci.